Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cet entretien qu'on nous accorde à l'issue d'une première présentation qu'on avait fait de la gamme des Genesis. Je vous mets en lien juste ici là-haut, au-dessus de la tête de Erwan qui se présentera après le lien de la vidéo qu'on avait fait avec Nicolas. Vous savez que des Genesis ça a été pour nous, enfin en tout cas pour moi, parce que Nicolas connaissait déjà, mais alors moi je me suis pris une claque, mais monumentale, quand j'ai découvert les PDF, puisque Edge Studio nous avait proposé d'en faire la promotion, il nous avait envoyé l'intégralité des PDF en français, et moi je m'étais pris une claque et je n'avais pas compris comment un jeu comme ça avait pu passer entre les radars me concernant, et depuis je suis devenu un fan inconditionnel. Aujourd'hui on a la chance de recevoir un membre actif des studios Six Morph Vodka pour parler du jeu, je vous rappelle qu'actuellement l'intégralité de la gamme est disponible chez notre partenaire, je vous mets le lien sous la vidéo, vous allez voir on peut de nouveau récupérer les deux fameux books de règles, un qui est spécifique sur le fluff et puis un qui est spécifique sur le règles, et puis vous avez également artefacts en physique, cette fois-ci qui est disponible, tout ça en français et tout ça est disponible actuellement chez Philibert, donc c'est une super bonne nouvelle. On va parler donc de ce grand retour, parce que je l'avais déjà dit, le jeu n'est jamais vraiment parti, mais il fait un vrai retour en force. On va parler de l'actu du jeu, à savoir une nouvelle extension qui est juste etienne, on va parler de la roadmap de 2021, on peut parler aussi d'un système, un modèle de business qu'ils vont mettre en place. Avant tout un grand merci, bonjour Nico, ça va ? Salut Pierre, salut Erwan, ça va super, on va parler de Dead Genesys. Bah ouais, on ne te présente pas, de toute façon tout le monde te connaît, en tout cas tous ceux qui sont intéressés par le jeu de rôle sur la page te connaissent, Jefferson Corner qui a instauré, qui a imposé le jeu de rôle sur Pierrot, et j'ai pas le choix sinon je me fais taper. Et aujourd'hui, on est donc avec Erwan, bonjour Erwan, merci de nous recevoir, j'ai presque envie de dire que tu nous reçois aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, nous dire quelle est ta fonction en fait dans les studios, et puis ensuite on parlera plus spécifiquement du jeu. Ok, je m'appelle Erwan Roudot, je suis producteur chez Sigmor Vodka, donc en gros producteur ça veut dire que je m'occupe de toute la partie production, donc l'impression des livres, le développement de notre site internet, la communication, m'assurer qu'on reste dans les délais, toutes ces choses-là. Et donc j'ai rejoint Sigmor Vodka il y a un peu moins de deux ans maintenant, après avoir fait une grosse partie de ma vie de fan dans la communauté des Genesis, et donc c'est comme ça que j'ai été recruté ici, et que maintenant je participe activement au développement du jeu. On peut témoigner de son activité intense d'Erwan, il est très impliqué un peu partout. C'est ça, donc merci à vous de m'avoir ici, et puis j'ai hâte qu'on puisse parler un peu de toutes ces nouvelles choses. Déjà ça fait plaisir de savoir que tu es joueur, et que tu es rouliste à la base, et qu'ensuite tu as intégré les bureaux, parce que c'est pas tout le temps le cas, donc quand on a affaire à un joueur on est content. Là actuellement tu es en fait dans les bureaux de Sigmor, c'est sympa. Je suis au bureau de Sigmor Vodka, et encore là on est au dernier étage, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous, on a encore un autre étage en dessous avec toutes les illustrations, etc. D'accord, on a eu à Berlin Pierre. Oui, c'est ce que j'étais en train de te dire, on va se piloter un petit voyage berlinois, ça va nous faire du bien. Nico, je vais te laisser la place pour cette introduction sur Justitienne, qu'est-ce que toi tu peux nous en dire, et puis ensuite on échangera avec Erwann sur cet add-on. Justitienne c'est la dernière grosse sortie, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, en VO pour le moment, mais j'ai cru comprendre que les copains de Edge étaient déjà affairés à la traduction. Et là, comme Sigmor Vodka, on se prend dans la tête des ouvrages énormes, puisqu'on parle de plus de 600 pages, 600 pages de bouquins, toutes en couleurs, énormes. Justitienne, ça a ça de particulier, que c'est une cité assez emblématique de l'univers, la cité des juges, rien de moins que ça. Et donc voilà, c'est un point hyper essentiel de l'univers, qui a déjà été développé il y a longtemps, dans une précédente version, et là qui revient en force avec nouvelles maquettes, avec les produits finis comme on les connaît, comme on l'a vu, et ce qui t'a fait craquer Pierre. Et donc, déjà une couverture de dingue. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir le teaser. Enfin bon, tout de suite, ça donne envie, comme ils savent faire, parce qu'ils nous mélangent les médias. Donc l'EMJ qui veut s'accaparer une des cités les plus emblématiques de l'univers de Dead Genesis et qui, à mon avis, peut broder dedans des heures et des heures de jeu d'intrigue de coup de pute. Il y a deux choses dans tout genre. Là, il va y avoir un moyen. Et je pense que c'était quelque chose qui était très attendu par la communauté. Ça faisait longtemps que les joueurs en parlaient, que de toute façon, il y avait des rumeurs sur la rédaction de ce nouvel opus sur cette cité, puisque comme je le dis, il y a longtemps, il y a quelque chose qui avait déjà existé. Et voilà, ça y est, c'est sorti. Voilà, gros morceau. Moi, je suis très impatient de le voir. Je ne l'ai pas encore eu entre les mains. Mais j'ai hâte de pouvoir feuilleter ça parce que je pense que ça va être une belle claque pour tout MJ et joueurs qui vont vouloir s'éclater dans cet environnement. De toute façon, on va investir, tu sais, dans Dead Genesis, je te l'avais dit. En quoi c'était... Alors, je vais dire plein de gros mots et puis vous allez me corriger tous les deux. En quoi c'est pertinent de faire 600 pages que sur une seule cité et en quoi c'était impérieux de le faire, d'ouvrir cette cité comme ça, alors que c'est un univers extrêmement vaste, quand même, des Genesis. Des Genesis, c'est quand même un appel au voyage. C'est quand même un appel à la transhumance dans cet univers. Et là, 600 pages sur une cité. Alors, pas n'importe laquelle, mais une cité quand même. Qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait ? De notre point de vue, en fait, le truc, c'est que quand tu approches l'univers de manière générale, tu t'essayes de penser un peu aux endroits qui sont des centres névralgiques en termes d'histoire et pas juste d'histoire en deux points de vie narratifs, mais dans le monde de Dead Genesis, qu'est-ce qui a été un... C'est la géopolitique. Exactement. C'est une ville qui est vraiment importante. Et du coup, les deux livres... Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier livre s'intéresse uniquement à la ville elle-même et aussi à la région dans laquelle elle existe, donc le protectorat. Mais le deuxième bouquin, en fait, se focalise uniquement sur les grands PNJ qui existent dans la ville. Donc, on a un livre, en fait, qui est constitué uniquement de, je crois, c'est 112 PNJ, tous illustrés, chacun avec une page entière de background et de biographie, de tout ce que vous voulez, en fait. Et donc, en gros, l'idée, c'est que quand tu prends ça de manière générale, on n'a pas l'impression, en fait, de se focaliser juste sur une ville. On se focalise sur les interactions politiques entre les cultes qui vont avoir un impact à l'échelle mondiale, donc à l'échelle de l'Europe et de l'Afrique. Et donc, très rapidement, en fait, tu n'es plus du tout en train de te consacrer uniquement à une ville et à une région. Tu te consacres à la manière dont ces cultes influencent le monde, à la manière dont l'univers de DGNJ fonctionne de manière rationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui est porteur d'économie, comment est-ce que les villes s'organisent les unes avec les autres. Et donc, en regardant ça de la même manière qu'on l'avait fait avec Britton dans Black Atlantic, qui te donne exactement la même approche, c'est-à-dire que tu as Saint-Brieuc qui est la ville des scrappers et toutes les autres petites villes qui gravitent autour qui, du coup, viennent chacune contribuer à cet écosystème régional, tu as la même chose dans Justicienne. Et donc, en fait, c'est une espèce de grosse exploration d'une région pour apporter beaucoup plus d'informations. Et donc, comme le disait Nicolas, c'est que tu as des centaines d'idées de campagne qui viennent juste en lisant ce livre. Vous n'avez pas... Après... Oui, vas-y Nicolas. Vas-y, vas-y. Oui, je disais juste un niveau macro là. Dans le jeu de rôle en général, on adore ces suppléments qui vont détailler un lieu très précis et offrir une galerie de PNJ fouillée, détaillée, illustrée. Voilà, c'est quelque chose de récurrent. Alors là, si en plus, on nous offre 600 pages pour un MJ, c'est un biscuit. On adore ça. Après, chacun va l'utiliser comme il l'entend. Ça peut être un passage pour des joueurs, comme tu parlais de transhumance. Enfin, pas de transhumance, mais de voyage. Ça peut être un passage qui va offrir peut-être deux, trois sessions très intenses ou ça peut être le site d'une mini-campagne ou voire même plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit quand ça avait été fait par Vampire et White Wolf, mais L & By Night, c'était exactement la même idée, c'est-à-dire que tu te focalises uniquement sur la ville de Los Angeles et du coup, tu vis la ville de Los Angeles au travers de tous les grands acteurs, etc. C'est exactement la même chose ici, c'est que tu te focalises sur ce centre névralgique de l'Europe, c'est la capitale de l'Europe on va dire dans l'univers de DeGenesis et donc, de ce point de vue, ça fait sens en fait de s'y attarder parce que c'est là que tout se passe et que tout commence et tout termine. Avec Artefact, on avait eu droit à un produit qui avait un spectre beaucoup plus large, qui était vraiment la nouvelle boîte à outils du MJ où on allait pouvoir réutiliser, améliorer des classes, avoir des armements différents, vraiment démultiplier l'expérience. Comment on peut associer du coup, dans un spectre plus large en fait, cette nouvelle extension, cette dernière extension ? Indépendamment du fait de l'intégrer dans une grande campagne ? Je pense que, de manière générale, en fait, Justicia n'apporte tellement de nouvelles connaissances sur l'univers de Degénésis. Parce qu'en fait, comme le protectorat est la région d'où viennent une grande partie des cultes, on s'attarde beaucoup sur l'histoire de chacun de ces cultes. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à exister ? Tous les cultes sont représentés ? Presque, oui. Tous les cultes ont au moins un individu qui les représente, certains beaucoup plus que d'autres. Évidemment, le grand triomvirate des juges chroniqueurs hospitaliers est vachement représenté. Mais on a aussi des helvétiques, des anubiens, etc., qui vont tous être présents en plus ou moins grand nombre. L'idée, c'est que comme cette région est le berceau, on va dire littéralement, de la civilisation pour plein de raisons qui sont expliquées dans le livre, c'est-à-dire que l'histoire du protectorat remonte juste après les Châtons. Donc, on a vraiment presque 500 ans d'histoires qui sont retracées et qui sont expliquées au travers d'une timeline, etc. C'est un peu la nouvelle Rome de Degénésis. Et du coup, c'est le berceau de cette civilisation. Tu peux t'attarder à l'histoire de chacun des cultes. Et donc, par extension, qu'est-ce que ça permet ? C'est au nouveau MJ de mieux comprendre les cultes que ce qui est expliqué dans Primal Punk. C'est-à-dire que dans Primal Punk, on explique de manière générale comment les cultes fonctionnent et de manière stéréotypée un petit peu. Mais là, dans Justicienne, du coup, on peut aller beaucoup plus en détail et expliquer par exemple qu'est-ce que c'est que la vie d'un famille lancier, les jeunes hospitaliers, quels sont les problèmes auxquels ils font face et qu'est-ce que c'est que d'évoluer au travers des hospitaliers et de se rendre compte qu'à partir d'un moment, tu dois te spécialiser ou rester le troufillon de base qui fait le sale travail. Et on a ça pour tous les cultes. Et du coup, ça permet d'explorer la diversité, offrir plus d'opportunités aux joueurs. Est-ce que c'est un ouvrage qui est exclusivement ou à 80% dans son contenu destiné aux maîtres de jeu ou est-ce qu'un joueur passionné comme moi, je pourrais l'être, a un intérêt, bien entendu, il l'a, on est d'accord, mais il a un intérêt à aller fouiller pour, pareil, enrichir la vision qu'il a du jeu et donc ses possibilités de gameplay. Toujours, je pense qu'il n'y a pas un seul des ouvrages qui a été publié qui n'apporte pas plus d'options aux joueurs. Je pense que même quand on retourne vers Jeux de Massacre et Black Atlantic, on retrouve cette idée que si tu veux t'intéresser à l'existence des hospitaliers par exemple dans le sud de la Franca, tu as beaucoup d'informations de la même manière que les anabaptistes de Black Atlantic et de Britton sont complètement différents de ceux qui sont introduits dans Indie Blood, donc dans Ton Sang, à Lucatoré. Donc en fait, oui, tu as toujours des informations qui sont très intéressantes pour les joueurs, après, le risque, c'est que Justicienne s'attarde aussi beaucoup sur le metaplot, et donc il y a beaucoup de spoilers, et donc je pense qu'un joueur pourra évidemment trouver une multitude d'informations, c'est un vrai trésor, on va dire. Le risque, c'est qu'il y a toujours quelques spoilers qui existent par-ci par-là, donc c'est apprendre avec des pincettes, et puis aussi aux joueurs d'accepter de ne pas faire de metagame quand on arrive vers la table. Est-ce que le jeu et est-ce que le livre est architecturé de façon à ce que je me rende compte que là, je vais en terrain dangereux si je ne veux pas me faire spoil, ou alors c'est disséminé un peu dans le bouquin et il y a du haï en perspective, mince, j'ai tourné la page qu'il ne fallait pas ? Alors, c'est fait comme dans Primark, c'est-à-dire qu'on approche toujours l'univers de manière très holistique, et de ce qui fait le plus sens, c'est-à-dire que quand on arrive dans Justicienne, on ne commence pas immédiatement dans Justicienne, on prend la région d'abord, puis les villes, puis Justicienne, puis les quartiers de Justicienne, puis les sous-quartiers, c'est-à-dire qu'on va toujours de manière concentrique et on explore les choses jusqu'au bout avant de passer à autre chose. Donc, quand tu vas explorer l'histoire de la région, tu vas tomber sur les spoilers de la région, c'est-à-dire que tu vas tomber sur comment telle ville est venue à exister et quels sont les secrets qui existent derrière cette ville, parce qu'on ne va pas disséminer les secrets sur une ville 50 pages plus tard quand ça n'a plus beaucoup de sens. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'approche. On essaie toujours de donner les choses dans leur contexte et pas de diviser les choses en ça tu peux lire et ça tu ne peux pas lire avec une partie réservée au MJ. Cela étant dit, un joueur qui est déjà familier avec l'univers arrivera très facilement à repérer les endroits où ça va commencer à spoiler, parce qu'on fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on commence du très général et au fur et à mesure qu'on avance dans une section, on va vers le plus spécifique et généralement vers le plus secret. Donc, un joueur qui est habitué à ça et qui a la maturité on va dire de se retenir un petit peu pourra très rapidement comprendre que quand tu es 4 pages dans une ville et que tu commences à arriver sur les plus petites sections, c'est que là tu commences à approcher dans la partie qui est très spoiler. Ou un MJ peut donner des devoirs à ses joueurs en leur disant « Allez lire telle page, telle section, moi ça me permettra de pouvoir tout de suite surfer sur cette partie-là et de ne pas être obligé d'être en introduction de tout ça, aller vérifier telle partie ou telle partie. » Ce que tu nous demandes parfois ou que tu vas nous demander à faire, Nicolas, les devoirs. Oui, c'est bien que vous vous aussi un petit peu au travail pour le MJ. Donc oui, j'avais une question pour Erwann et qui va peut-être nous permettre de faire la transition avec le sujet suivant, toujours sur le Justicienne, mais donc cet ouvrage ne propose pas de scénario complet, des amorces de scénario, j'imagine, au vu de la présentation. Exactement. C'est qu'en gros, Justicienne fonctionne de manière très organique et très holistique. Donc on offre plein d'options, on explique comment les choses fonctionnent et on donne des petites idées des problématiques qui existent et des conflits qui existent à l'échelle locale ou même régionale ou internationale, si on peut dire internationale dans le monde des génesis. et du coup, la manière pour nous de répondre à cette absence de scénario, on va dire, c'est ce qu'on fait avec la roadmap pour l'année à venir. Eh bien, ça tombe bien. Donc la roadmap... Quelle belle transition que voilà. C'est incroyable. Non, mais vas-y, du coup, pose. Juste pour dire qu'il y a un mois, Erwann et Marco nous ont fait une magnifique vidéo de plus d'une heure et demie pour nous expliquer la roadmap, le plan de Six Morts Vodka pour des génesis sur les mois à venir. Je pense au-delà. À mon avis, ça va déborder. Et ça fait briller les yeux. C'est là qu'on s'est rendu compte que Justicienne n'était que le début d'un rouleau compresseur qui nous arrive dessus et d'une production assez monumentale qui arrive. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Ne faire pas vous. Donc en gros, pour récapituler un peu l'idée, c'est que une fois que Justicienne a été sortie, on a commencé à réfléchir un peu aux différentes manières qui étaient possibles pour nous d'expérimenter avec le modèle de livre, de papier. Nous aussi, comme ça fait un an déjà qu'on est sur un modèle free-to-play, donc les gens peuvent télécharger gratuitement les PDF en anglais ou en allemand vu qu'on a la licence pour ces deux-là. On s'était dit comment est-ce qu'on peut essayer de donner une plus grande diffusion au jeu tout en continuant à produire du contenu de manière régulière et on ne se soutaillait pas les veines pour essayer de tout financer. Donc on en est arrivé à cette idée d'essayer des tout petits volumes, 24, 28, 32 pages qui ressemblent à ceci. Donc on a sorti des bouclettes pour des aventures qui existent déjà, donc Rising Ravens, le soulèvement des corneilles, les clans du Rhône et on a fait un test avec une autre aventure qui s'appelle Armsway qu'on a sorti un peu plus tôt pendant l'année et en fait on s'est rendu compte que les gens étaient vraiment très fans de ce modèle-là parce que c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus simple à lire et c'est comment dire, disons que tu peux très facilement commencer à jouer directement après avoir lu une aventure comme Armsway. Après avoir fait ce constat-là, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui peut faire du sens pour nous en termes de production. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un livre, deux livres comme justicienne, c'est deux ans de production. C'est long. Pendant ces deux années-là, tu essaies de communiquer comme tu peux avec tes fans mais de manière très concrète, ça reste compliqué de leur donner du grain à moudre pendant ce temps-là parce que tu ne peux pas tout révéler et tu ne peux pas non plus constamment t'arrêter dans ta production pour revenir et communiquer. Et donc... Les fans, ça me patiente vite. Et les fans ont aussi très tendance à imaginer que parce que tu ne dis rien, le gars est mort. c'est faux. C'est juste que tu dois passer du temps pour produire pour que les gens puissent avoir quelque chose à la fin. Et pour nous, en tant que studio, en tant que développeur, c'est peu viable parce que tu alternes toujours entre le chaud et le froid. Et donc, cette roadmap qui s'étale sur, on dit 2021, mais en fait, elle s'étale aussi sur le début de 2022, va nous permettre de produire du contenu de manière régulière. Donc là, par exemple, depuis qu'on l'a annoncé en fin mai 2021, donc il y a un mois de ça, au moment où... Juste, il y a un mois tout pile, si je ne dis pas de bêtises. Un mois tout pile. On a débloqué les trois premiers suppléments. Donc, le premier qui s'appelait les clans du Moloch, le clan of the Moloch, c'est la vie de Justicienne, a été sorti immédiatement et était disponible à l'achat directement. Les gens ont ensuite financé la première aventure qu'on a publiée et qui est là en train d'être imprimée. Et ils ont financé le troisième supplément qui est une extension juste sur un clan qui s'appelle les Pneumenceurs qui est un des clans emblématiques de Borca. Et en gros, ce que ça nous permet de faire, c'est d'expérimenter les sujets, de faire beaucoup plus de se focaliser sur juste une petite aventure ou sur une idée d'aventure qu'on avait mais qu'on ne pouvait pas développer dans une campagne comme on l'a fait avec les trois gros livres. Donc, ça permet de se diversifier, d'essayer, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas et de voir aussi où l'intérêt des fans réside. et d'avoir une offre régulière et d'alimenter les joueurs régulièrement. Ce qui, à mon sens, est très important. Je réagis à ça parce qu'on a souvent des débats avec l'équipe justement sur le phénomène crowdfunding, des gammes complètes qui sortent d'un coup puis après plus rien. Et je suis assez nostalgique de ce phénomène où effectivement, on avait un jeu, un écran qui sortait trois mois après puis des petites extensions régulières qui te donnaient le sentiment d'avoir une gamme qui vivait. Et je pense que ça répond à ça. Oui, ça répond totalement à ça. Et je dirais même que même pour nous, comme développeurs, c'est aussi beaucoup plus sain d'avoir cette approche-là parce que tu peux... Comment dire ? Tu peux réfléchir en amont à ce que tu veux mettre dans tes aventures. Tu peux réfléchir à... OK, cette aventure va se connecter ou peut se connecter avec une autre aventure qui arrive après. Et tu peux y réfléchir du coup quand tu fais ton planning. Et ça, c'est vachement plus intéressant pour nous parce que du coup, tu ne te focalises pas que sur un seul ouvrage dans lequel tu essaies de tout mettre mais tu essaies de réfléchir à comment est-ce que tu peux créer une gamme complète qui, elle, est riche pour les joueurs et qui aussi leur donne plus de choix dans la manière dans laquelle ils arrivent dans l'univers. Et ça répond aussi à une autre question qu'on a eue pendant assez longtemps qui était l'accessibilité du jeu et le fait que, en gros, avec les trois grosses aventures qui sont entonçant jeux de massacre et Black Atlantique, les gens avaient toujours la même route à suivre qui était de faire les trois aventures dans le même ordre et tu n'as pas trop d'alternatives. Et nous, notre réponse, du coup, c'est de dire « Ok, maintenant, on va vous offrir plein de points d'entrée différents, chacun avec des niveaux de difficultés qui vont s'adapter. Donc, tu peux faire des jouets, des personnages intermédiaires ou des personnages très expérimentés ou des novices. Et sur le long terme, du coup, ça devrait donner à la gamme assez de points d'entrée pour que quelqu'un qui veuille découvrir le jeu en convention puisse prendre un scénario très rapidement et dire « Allez, hop, on va jouer ceci et on a besoin d'avoir une connaissance très fournie de l'univers pour être capable de jouer et d'apprécier l'aventure. » Ça vous permet d'être en réaction aussi. Ça vous permet d'être en réaction aussi. C'est-à-dire que vous allez voir comment un scénario est abordé, est apprécié. Vous êtes à l'écoute de la communauté, des retours qu'elle vous fait. Vous vous adaptez ensuite en fonction des retours que vous avez eus pour, du coup, peut-être pas reprendre ou mais réorienter des scénarios qui sont actuellement dans l'étude, dans le travail. Ce qui est assez marrant en fait, c'est que, alors oui, pour te répondre, on est très à l'écoute de la communauté. Donc on a notre Discord sur lequel on est très actif et on communique avec les gens de manière quotidienne. On écoute ce que les gens disent et ce qu'ils souhaiteraient voir et on l'adapte de notre manière, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les idées telles quelles mais on essaie toujours de réfléchir à « Ok, l'idée de la communauté n'est pas mauvaise, comment est-ce qu'on peut la réadapter ou l'intégrer dans quelque chose qu'on a déjà envie de faire ou est-ce qu'on la garde pour plus tard pour la réintégrer dans quelque chose d'autre ? » Donc tu as toujours cette conversation et là du coup, ça, ça y donne beaucoup plus d'importance, on va dire. Et tu as aussi le fait que, de manière assez marrante, c'est que maintenant, les gens savent, en tout cas, ils connaissent les titres de ce qu'on a envie de faire et donc les gens essaient d'imaginer ce qui se cache derrière, ils essaient de comprendre quel type d'aventure ça va être, ils essaient de savoir quels sont les secrets qui vont être révélés. Ils ont une certaine maîtrise du teasing on aime bien ça. Par exemple, pour tous les gens qui font des donations, on a cette petite newsletter qui est exclusive pour ces gens-là et du coup, on leur donne, toutes les semaines, on leur envoie un petit extrait de ce sur lequel on est en train de travailler et donc ça crée des conversations pour les gens qui ont accès à ce sujet-là et donc ça crée des conversations et les gens sont là « Ok, mais qu'est-ce que tu penses que c'est connecté ? Comment est-ce que ça s'intègre ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? » Et pour nous, c'est toujours assez marrant parce que du coup, plutôt que de faire ce qu'on avait fait à Custicienne où on essayait de teaser longtemps à l'avance, on sait que les gens vont réagir dans deux semaines à quelque chose qu'on a teasé deux semaines auparavant et que ça va créer encore plus d'émulsions, etc. Donc c'est toujours assez satisfaisant et ça crée un débat constant dans la communauté où les gens essaient de découvrir ce qui se passe en fait. J'avais une question pour réagir à ce que tu dis et savoir si Six Morts Vodka allait répondre à une demande qui est assez à la mode en ce moment. Pourquoi ne pas créer un kit d'initiation ? C'est une bonne question qui n'est pas facile à répondre de notre point de vue principalement parce qu'en fait des génesis pour l'instant à part avec la France et avec Edge, on n'a pas vraiment de distributeurs. Eh bien faites-le en France, ce n'est pas grave. Donc en gros, ce qui se passe c'est que les gens achètent sur notre site mais notre exposition reste assez limitée. un kit d'initiation de mon point de vue en tout cas a de la valeur quand il existe dans des magasins de jeux de rôle et que les gens du coup sont immédiatement exposés à ça. Parce que c'est une gamme qui est intimidante quand même. On l'avait déjà dit, c'est intimidant les génesis. Donc il faut des gens investis et un kit d'initiation permet de donner un avant-pour Ou un kit de démarrage. C'est tenté sans savoir. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, les deux vont de concert mais disons que par exemple, si on prenait par exemple un kit de démarrage, le problème du kit de démarrage c'est que résumer un univers comme celui des génesis dans un kit de démarrage c'est très compliqué sans éducorer absolument tout le contenu et du coup passer c'est très compliqué de tout réduire à quelque chose aussi dense que 30 pages ou 60 pages que ce que tu pourrais trouver. Donc évidemment, c'est cohérent. Et du coup, c'est assez compliqué. Pour ce qui est d'initiation, c'est pour ça qu'on a tous ces petits scénarios qui sont accessibles gratuitement, en tout cas en anglais et que du coup, les gens peuvent très facilement se l'acquérir et dire ok, je vais pouvoir le jouer rapidement en convention ou avec mes amis et on a des prêts tirés qui vont avec, etc. Et les fiches sont disponibles sur notre site. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir oublié une partie de la question. Non mais, tu as globalement répondu. C'est quand même, oui, c'est pas un jeu qui s'adapte vraiment à ce modèle de boîte. Et puis, la distribution ne vous aide pas puisque actuellement, vous n'êtes distribuée quasiment exclusivement en France via Edge Studio et que comme vous êtes plus dans une vision internationale, c'est vrai que le petit kit, comme tu dis, qu'on trouve dans la bonne boutique, pour l'instant, ne s'impose pas. C'est ça. Après, oui, le jour où, par exemple, des Genesis arrivera et distribuée à quelqu'un mondialement, ça résoudra une partie du problème parce que du coup, le jeu sera exposé à plus de gens et si l'audience croit, évidemment, il y aura plus d'options et d'opportunités pour nous de faire des produits qui répondent à des demandes particulières. On a eu beaucoup de questions, par exemple, sur est-ce qu'on va faire du matériel et du contenu pour tout ce qui est les VTT, donc les plateformes de jeux en ligne comme Foundry ou World 20. Après, on a dit, on aimerait beaucoup, mais c'est aussi une question d'investissement, c'est-à-dire qu'on n'est que quelques personnes, on n'est pas un gros studio. On reste ce qu'on pourrait qualifier de studio indépendant et du coup, quand on se focalise sur quelque chose, on oublie tout le reste. Donc si on décide de commencer à se mettre sur les VTT ou sur un kit d'initiation ou sur ce que, peu importe ce que quelqu'un demanderait, on oublie tout le reste. Donc, on essaie de faire ce qui nous... Puis c'est un savoir-faire. Oui, aussi. C'est un savoir-faire qu'il faut acquérir aussi. Donc, on essaie de se focaliser sur ce qu'on sait faire et on essaie de le faire du mieux qu'on peut et le reste, en fait, est sujet à la croissance de notre audience et donc ça, ça prend du temps, on y travaille activement et... Mais il y a... Enfin, il y a toujours de l'espoir pour qu'on puisse faire quelque chose mais ça prend en juste du temps et que... ça se passe du mieux qu'elles le peuvent. On a dit que vous étiez passés, tu l'as dit toi-même, lorsque tu as parlé de ces petits livrets, vous étiez passés en financement participatif. C'est un choix, c'est une orientation qui vous paraît cohérente à la façon dont vous, vous la proposez. Elle vous permet... Elle vous permet de coller aux envies, de coller aux besoins. Mais derrière, voilà, qu'est-ce qui se passe déjà ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi le choix de basculer sur ce système de commerce ? Et puis, enfin, ce modèle économique ? Et puis ensuite, que se passe-t-il pour les personnes qui ne vont pas participer à un KS, par exemple ? Alors, c'est passé en deux parties. Pardon. C'est passé en deux parties. Tout d'abord, il y a un an, lorsqu'on est passé en free-to-play. Donc, on a dit que tout ce qu'on avait sorti jusqu'à maintenant était gratuit. Et cette année, du coup, il y a un mois, quand on a dit qu'on passe sur ce modèle de financement participatif où les gens peuvent activement soutenir la production en faisant des dons sur notre site. L'idée derrière ça, en fait, c'est que, en effet, pour nous, la problématique qui se présentait, c'est que les PDF, en gros, étaient téléchargés et diffusés à peu près n'importe où dès qu'ils étaient disponibles en ligne. Donc, tu perds le contrôle et très rapidement, ton jeu est accessible à tout le monde et tu n'en as pas de bénéfice. Donc, la manière de prendre ça à contre-pied, c'est de dire que tout est disponible gratuitement. Vous pouvez tous télécharger le contenu gratuitement, donc il n'y a plus d'intérêt à pirater et par conséquent, nous, ça nous permet d'avoir une légitimité aussi de dire que le jeu se diffuse de manière plus vaste et qu'on n'a pas de soucis avec le fait que les gens partagent les fichiers, etc. Ça, c'est la première étape. Vous l'avez constaté que ça, justement, du coup, ça nourrit le jeu, enfin, ça l'a rendu plutôt populaire ? définitivement, à partir du moment où on a annoncé que le jeu était gratuit, il y a eu un gros télan de téléchargement. C'est cool. On a vu plein de gens s'inscrire sur notre site, télécharger les fichiers, etc. De manière générale, depuis un an, la communauté a grandi, mais c'est pas… Disons que t'as plusieurs choses, c'est que les gens qui téléchargent ne sont pas forcément des gens qui vont acheter derrière ou les gens qui téléchargent ne sont pas forcément des gens qui vont faire partie de la communauté de manière générale. C'est de la curiosité. Il y a de la curiosité et mon point de vue, d'un point de vue purement marketing, c'est que t'as toujours une possibilité que dans un an, quelqu'un se décide d'aller regarder ce livre qu'il a téléchargé ou quelqu'un qui va prendre son temps pour le lire parce que des journalistes, ça reste un gros bébé et que ça prend du temps à lire et qu'en donnant cette opportunité à des gens de se faire leur avis en lisant gratuitement quelque chose que sinon, ils auraient dû payer 100 euros pour mettre la main dessus, tu leur offres la possibilité de se forger leur propre opinion avant de devenir tes clients. Ce que ça donne, en fait, c'est que… Là, je vais parler vraiment d'un point du marketing, c'est que la durée de conversion qui est nécessaire pour que quelqu'un devienne intéressé aux clients devient beaucoup plus long. Ça prend 6, 7, 8 mois mais quelqu'un finit par devenir client et ça, c'est ce qui est important à voir en fait. Donc, on a commencé à observer que les gens après un certain temps commençaient à devenir clients, ils rejoignaient la communauté, ils en parlaient et quand tu leur demandais quand est-ce que tu as découvert des génétiques, ils te disent tout, c'était en mai ou en avril 2020 quand vous avez annoncé le free-to-play et tu te dis putain, vous avez mis quand même, je ne sais pas, quand c'était en descente, tu as mis 7 mois pour venir faire ton coucou et donc c'est là que tu te rends compte en fait que ça fonctionne mais peu à retardement et c'est là que tu comprends le temps qu'il faut aux gens pour devenir des fans et pour s'intégrer dans la communauté donc tu fais un pari sur le long terme. Au niveau de la distribution, aujourd'hui, vous êtes en tout cas pour la partie française, il y a Edge qui s'occupe de la traduction, on a pu le voir avec Artefact. L'avenir de cette association elle est pérenne et définitive, c'est-à-dire que tout ce que tu nous as montré là, on a la certitude en France de pouvoir l'avoir dans un horizon respectable en français et en physique ou alors il va falloir qu'on apprenne l'anglais et tu sais que les français détestent ça parce qu'ils sont restés à Trafalgar. Il y a eu un sondage récent sur le Discord de Edge sur est-ce que vous jouez en français, est-ce que vous lisez en français en VO et c'était assez évocable ? Alors, c'est la réponse courte. La réponse courte, la réponse courte, ce sera oui dans le sens où les conversations que j'ai pu avoir avec les différents représentants d'Ege c'est qu'ils ont en effet la volonté de continuer à distribuer et à produire le jeu en français. Il n'y a aucun doute là-dessus. Évidemment, on a toujours ce décalage qui devrait, je pense, commencer à se réduire une fois qu'on ne sera plus sur les gros ouvrages parce que du coup, les petits ouvrages seront plus simples à traduire, plus simples à mettre en page et donc plus simples à rattraper la production. Le problème, c'est que là, ils sont sur Justicienne qui est quand même un gros bouquin et qu'ils doivent terminer ça avant de pouvoir relancer tout le reste. Et aussi, ils sont contrés par des équipes de traducteurs assez réduites. C'est pas assez simple. C'est que Edge, même si ils font partie d'Asmodé maintenant, ils ont toujours des moyens limités comme toute entreprise et donc, ils sont limités par ces effectifs. Ceci étant dit, du coup, on a toujours cette, je ne vais pas dire cette différence dans l'approche mais disons que Edge, eux, ils traduisent et ils distribuent en leur local et nous, on fait notre tambouille en anglais. Et le truc, c'est que nous, on lit en frais-touplé et eux ne le sont pas. Donc, ce qui fait que là où nous, on peut dire que tous nos PDFs sont accessibles rapidement, Edge ne peut juste pas avoir cette même approche-là. Ça ne me choque pas plus que ça qu'un joueur français qui va justement exiger d'avoir un produit français, c'est pas péjoratif, mais dans le sens où lui, il ne parle pas anglais, qu'il se retrouve à payer la traduction, ça ne me choque pas plus que ça. Nous, ça nous va. Je sais qu'il y a des joueurs qui continuent de le demander et qu'Edge, en tout cas, de ce que j'en sais, de ce que j'ai pu observer, Edge ne peut pas forcément suivre, ils ne peuvent pas s'aligner sur nous à ce niveau-là. Je pense que dans la mesure du possible, c'est la seule différence qui va exister. Je sais qu'ils ont la volonté de suivre sur tout ce qui est physique et qui peut être traduit et commercialisé. c'est plus compliqué dès que ça part sur des petits add-ons que nous, on fait de manière très spontanée et qui n'ont pas vocation à être vendus. Par exemple, on a fait le journal de Justicienne qui s'appelle le juste marteau, quelque chose comme ça, The Writer's Hammer. On a fait ça, c'était un truc qu'on a fait in-house, ce n'est pas vendu, c'est juste distribué gratuitement. En gros, c'est huit pages de news de Justicienne, mais c'est du prouvé. C'est un truc que tu donnes à ta table et voilà. Oui, et puis entre lire huit pages en anglais et se lire les 600 pages des livres de règles, je pense que le jour français, il est prêt à faire ce gap. Nico, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que la fanbase francophone justement, est-ce que vous autorisez la fanbase francophone à se mobiliser, vous leur donnez par exemple les fontes et tout ça et qu'eux pourraient traduire et créer leur propre PDF traduire en français ? Oui, c'est plus compliqué par exemple quand des gens viennent me voir pour me demander est-ce qu'on peut traduire, par exemple, il y a quelqu'un très récemment qui a dit est-ce qu'on peut traduire Armsway en français ? Je lui ai dit non, ça techniquement, tu ne peux pas, c'est mort. Est-ce que tu peux traduire cette espèce de propre, cette gazette, est-ce que tu peux la traduire ? Oui, la question c'est est-ce que tu peux la traduire à condition d'aller vérifier avec Edge que tu peux la traduire ? C'est-à-dire que tu dois t'assurer que Edge soit OK avec ça et qu'il n'y ait pas de problème avec du fan-made. Nous, on est pour le fan-made, on soutient à 2000%, on fournit tous les fichiers de mise en page, toutes les fontes, tous les logos, on fournit tout gratuitement à condition que les gens ne déconnent pas avec, c'est-à-dire que tu ne commences pas à le distribuer, que tu ne commences pas à l'imprimer de manière commercialisée. C'est-à-dire que si tu fais ton impression perso, à partir du moment où tu vas fournir via un service tiers ce produit, là, ça devient compliqué parce qu'il y a des droits d'auteur et que les gens ne peuvent pas juste distribuer des produits licenciés comme ça. Pour quelque chose comme la gazette, pour quelque chose comme les fiches de personnages qui vont avec un jouet ou des choses comme ça, techniquement, il n'y a pas de souci parce que ce n'est pas ça qu'on vend. Ce qu'on vend, c'est l'aventure, ce qu'on vend, c'est les informations qui sont dans les autres bouquins. On ne peut pas traduire ces informations-là. Tu peux le faire à titre personnel, mais tu ne peux pas le distribuer parce que sinon, le jour où Edge vont rattraper tout ça, ils vont se retrouver avec un conflit d'intérêt qui est que quelqu'un a déjà traduit ça et qu'il l'a distribué et que ce n'est pas la traduction officielle et que du coup, eux, ils se retrouvent avec un conflit. C'est juste une question de, je ne vais pas dire de logique, mais de communication, c'est-à-dire que les gens peuvent nous contacter, nous, mais je n'ai pas la réponse pour la traduction. Il faut voir avec Edge sur ce qu'eux, ils acceptent, ce qu'eux ont dans les plans pour, par exemple, on a beaucoup d'histoires sur le site de TheGenesis, sur TheGenesis.com, donc on a toute une partie avec des petites nouvelles, etc. Et plein de gens m'ont dit est-ce qu'on va avoir ça en français ? Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas, principalement parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à traduire et c'est beaucoup de contenu à traduire pour que ce soit diffusé gratuitement. Donc c'est très compliqué pour Edge d'avoir un intérêt commercial à traduire tout ce contenu-là. Avant de laisser la parole à Nicolas. J'encourage tout le monde à aller sur TheGenesis.com, c'est une mine d'or. Je suis beaucoup plus simple à naviguer que Primal Punk, que les deux gros bouquins. Justitienne, on a une date, est-ce qu'on peut te demander à toi une date ou est-ce qu'il faut qu'on se tourne vers nos amis de Edge pour avoir une date en français ? C'est quoi ? C'est Noël ? On aura ça sous le sapin ou pas ? Je pense qu'eux, ils essaient de viser vers la fin de l'année. Je sais que du coup, de les informations que j'ai eues et qui ont été diffusées, la traduction est terminée, elle est en relecture. Ils sont déjà en train de... On peut relire, nous. On peut relire. Avec Edge, c'est six mois plus un des trois. Je sais de source sûre que la traduction est terminée et que maintenant, la grosse partie, c'est la mise en page qui demande quand même beaucoup de travail. Une fois qu'ils nous enverront les fichiers, du coup, c'est moi qui vais le vérifier, que tout est correct, etc., ça devrait aller relativement vite et puis après, c'est les délais d'impression et tout ce qui va avec. Donc, délais d'impression, ça dépend du partenaire. Je crois qu'on a le même, mais ça dépend du partenaire et de la période. C'est imprimé en Europe ? Imprimé en Europe, oui. Bien. On imprime en Europe. C'est d'ailleurs Edge qui nous a partagé ce partenaire-là parce qu'ils avaient fait la version collector de Genesis, la version rouge et impressionnés par la qualité, on a fait on va faire pareil. Et donc, on leur a demandé le partenaire et ça fait du coup quelques années maintenant qu'on travaille avec eux également et c'est eux qui ont fait toutes les versions qu'on a faites depuis, donc les éditions collector, limitées et toutes celles qu'on a annoncées là récemment. Donc, c'est toujours imprimé en Europe. Il y a des licences que tu connais obligatoirement comme Cyberpunk par exemple qui élargissent leur univers qui... Voilà, bon... Tu me vois venir ou pas avec mes énormes sabots ? Je la vois venir. Je vais déjà venir tout doucement. Attends, je vais y aller tout doucement. Je ne te demande pas un gros bug sur PS4. Non mais déjà, au niveau support de jeu, des figurines éventuellement à mettre sur la table. Il y en a de très très belles pour Cyberpunk par exemple. Quand on voit la qualité de vos teasers qui, je le rappelle, sont des lives, c'est bluffant, c'est un vrai investissement. On se dit mais où est mon roman qui est en relation avec cet univers-là ? En plus, ça doit être... Vu le fluff que vous avez construit, ça doit être facile de donner les clés à quelqu'un pour produire un roman. Et puis, peut-être, je ne sais pas moi, un jeu vidéo ou un truc comme ça. Vous y pensez à ces choses-là ? Ou pas ? Oui. On pense... C'est des créatrices. On pense à beaucoup de choses. On pense à beaucoup de choses. Je ne peux pas dire à quoi mais on pense à beaucoup de choses. La question, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que... Si, tu peux le dire. Tu peux le dire. La question, c'est toujours la même. C'est-à-dire que... Notre... Donc, on est une petite société. Oui. À travailler sur des genesis, on est... Il y a Marco, on a un designer, on a un designer, on a un éditeur, on a un artiste plus... Les artistes freelance qui travaillent avec nous, moi, et puis il y a une personne qui est en charge de tout ce qui est vente, expédition des produits, etc., plus élargissement de notre cercle de distribution, etc. Donc, avec cette petite équipe, on est limité à ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire notre champ d'expertise qui est faire des livres, faire des illustrations et se focaliser là-dessus. Ceci étant dit, on a toujours été curieux à l'idée d'aller sur d'autres médias. Je sais que ça a été discuté publiquement il y a un moment déjà, et on en a même reparlé pendant le live de mai, mais en gros, on avait pensé à un moment à avoir des Genesis en série. Donc, on avait quelqu'un qui pitchait des Genesis en série à l'international et malheureusement, ça n'a pas été pris. Pour le moment. Pour le moment, mais c'est-à-dire que c'est des choses sur lesquelles on a été proactifs et qui n'ont mené à rien. Deuxième étape, c'est que ce que je disais avec l'équipe d'initiation et avec tout ce qui est demandé par la communauté, il y a des investissements qu'on ne peut pas faire pour l'instant parce qu'ils ne font pas sens en termes de vente. C'est-à-dire que si tu veux te mettre à faire des figurines, il faut que tu aies une audience qui est capable de supporter l'achat des figurines et que tu n'es pas sûr à 100% que tous tes fans vont acheter des figurines. Même si d'un point de vue purement commercial, tu te dis sur notre audience de X, on va prendre 10% de X ou 20% de X qui vont acheter. Pour de la figurine, ça ne fait pas sens parce qu'il faudrait en faire à des grandes échelles pour que les coûts de production soient logiques et puissent être encaissés en investissement. Je ne veux pas dire qu'on ne s'y intéresse pas. Si tu me demandes mon avis, j'adorerais voir un jeu de plateau des Genesis. Tu aurais voir un jeu vidéo des Genesis, un film. C'est des choses sur lesquelles on est ouvert mais plein de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'on a besoin que des partenaires viennent nous voir et on a besoin que des gens soient proactifs aussi dans la recherche autant que nous, on l'est et qu'on l'a été. Je vais passer un coup de fil à se mouder si tu veux. Ça te va ? Un jeu de plateau crossplay, un jeu de plateau qui se rapporte à tout l'univers que vous avez construit, ce ne serait pas un gap si insurmontable. notre expertise. Le jeu de plateau, ce n'est pas notre expertise dans le sens où là où Desgenesis brille, c'est dans son univers. C'est dans le fluff, ce n'est pas dans les règles. Les règles de Desgenesis restent somme toute assez simples et par essence, en fait, on n'est pas des game designers. Tu vois, c'est l'illustration et l'écriture et c'est là sur lequel on peut tout tabler à 100%. Il faudrait être assez un game designer de jeux de plateau pour concevoir un jeu de plateau sur Desgenesis. C'est ça. Notre métier. C'est aussi comme l'a fait Free League avec Iron Kingdom avec leurs robots dans leur histoire alternative, etc. Donc, c'est des choses qu'on y réfléchit, on adorait le faire mais aussi on a des priorités qui sont d'abord d'étendre notre audience avant de réussir à partir dans ces horizons-là. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, ça ne veut pas dire qu'on est fermé à l'idée, au contraire, on adorerait, il y a plein de choses que j'adorerais faire avec cette licence mais c'est quelque chose qui demande que ta licence ait quand même une certaine traction dans l'œil du public avant que tu puisses dire très facilement « Ok, on va faire ci et ça fonctionne ». L'autre chose aussi qui fait qu'on ne se lance pas dans ces opérations-là de manière aveugle, c'est qu'on n'aime pas du tout les kickstarters pour plein de raisons mais que du coup on veut éviter de tomber dans ce travers-là qui est de dire « On va faire ce projet et on va le financer par kickstarter » et puis en fait tu te rends compte trois ans plus tard que le projet n'est toujours pas fini et que tu t'es face à plein de problèmes que tu maîtrises. Ça tombe bien, on n'aime pas non plus nous. Voilà, c'est un business model qui est complètement différent. Que ça fonctionne pour certains publieurs, publieurs ou éditeurs, on ne peut bien grandir leur face mais ce n'est pas comme ça que nous on approche la chose. C'est très clair. Nicolas, d'autres sujets à aborder autour de cet univers méritique autour duquel on pourrait parler pendant des heures ? Ouais, tu me dis ? Vas-y, tu as une heure de plus. Je te donne une petite carte, vas-y, parce que je sais que je t'ai pas mal coupé la parole. Non, oui, alors moi je me fais un peu le porte-parole des joueurs français, donc effectivement je suis très impatient de voir ce que va nous offrir la production française et je suis assez confiant. Je taquine un peu Edge en parlant de traduction sur six mois plus un B3 parce que je sais qu'ils sont overbookés, qu'ils ont des petites équipes de traducteurs, je sais qu'il y a Pierrick qui travaille sur Dead Genesis qui est passionné et super efficace, donc moi je suis très impatient de voir et je suis très fan de ces petits livrets qui sont sortis, je trouve que ça c'est vraiment une super idée parce qu'effectivement Dead Genesis c'est du produit impressionnant et intimidant et là je crois que vous avez mis le doigt sur ce qu'il fallait faire et ça c'est top et j'espère que Justicienne Passé effectivement ils vont pouvoir booster tous ces produits et là ça va donner une bonne santé à la gamme en vie et moi aussi je sais pour rebondir sur ce que tu disais je sais qu'en effet ils ont une petite équipe mais que Pierrick travaille très très vite en termes de traduction par exemple je veux dire d'un point de vue d'un point de vue objectif traduire 600 pages c'est compliqué c'est pas c'est pas du Google Trad et puis c'est pas un mode que ça reste ça reste quelque chose de compliqué et le faire dans des délais aussi courts pour moi ça reste des délais courts c'est-à-dire que c'est compliqué c'est compliqué pour le public de comprendre en fait que la production d'un produit prend autant de temps la qualité ça demande du temps ça demande de l'expertise et tu ne peux pas tu ne peux pas le bâcler ça et donc quand tu as des gens qui sont passionnés comme Pierrick et qui travaillent dessus et qui font une traduction je ne sais pas la dernière conversation qu'on avait eue qui était en avril à peu près en avril la traduction était presque au fini et le livre était et on leur avait filé les fichiers en janvier donc c'est une traduction qui a eu lieu en trois mois plus la relecture c'est un bon partenariat entre vous vous mettez les fichiers disponibles très rapidement dès que c'est fini on vous leur donne mais la question c'est toujours la même c'est à dire que une fois que tu as traduit relecture puis probablement une deuxième relecture maquette ça prend du temps ça prend beaucoup de temps on le sait mais il faut l'expliquer il faut l'expliquer aux gens ils n'en sont pas forcément conscients alors on fait de la marchothérapie avec Seb Dehael je pense que c'est très important d'avoir cette conversation parce que de manière générale même nous si c'est dans votre cas on l'observe c'est que les gens ont du mal à comprendre ce qui fait la différence entre un produit qualité c'est à dire des choses comme ce que fait Free League qui est incroyable sur plein d'aspects illustration, écriture c'est parfait et après t'aimes ou t'aimes pas le sujet mais c'est vraiment très bien fait et qui du coup ça prend du temps et c'est pas quelque chose que tu peux bâcler alors Free League maintenant ils sont à une taille qui est assez imposante donc ils peuvent fournir du contenu beaucoup plus régulièrement mais du coup le sujet en fait c'est qu'il n'y a pas de conversation autour de ce que ça prend comme temps de faire une illustration quand les gens voient ce que nous on sort ils se disent ah oui c'est facile machin non ça prend du temps une illustration prend plus de temps que l'écriture d'une aventure c'est juste factuellement impossible de faire une belle illustration en deux jours ou en un jour ça prend du temps une illustration c'est quatre jours cinq jours en fonction de la taille et si tu as besoin d'avoir des illustrations dans un bouquin et bien très rapidement ça fait 40 jours 50 jours et ça prend du temps et ça les gens ils n'en ont pas conscience et la même chose existe avec la mise en page avec une couverture avec toutes ces choses qui font qu'un produit est unique et qui font qu'un produit est de qualité et la même chose c'est aussi beau c'est aussi beau que ce qu'on reçoit après ça mais et je ne parle pas uniquement pour nous il y a plein d'autres plein d'autres développeurs qui ont la même problématique et qui et qui n'en parlent pas et je pense que c'est un sujet qui devrait exister dans le hobby pour que les gens comprennent en fait pourquoi les choses prennent du temps et pourquoi en tout cas quand elles sont bien faites quand ça prend du temps et que c'est mal fait c'est une autre problématique mais quand ça prend du temps et que c'est bien fait c'est important d'en parler et c'est important de le respecter et que les gens comprennent pourquoi les choses prennent du temps oui et puis ça crée ça crée l'identité ça crée l'identité aussi c'est à dire que t'as ta charte graphique et il faut que tu t'y tiennes quoi quand tu proposes Genesis et que tu vois déjà rien que ce coffret introductif de deux bouquins enfin tu tu t'annonces quoi et il faut qu'après derrière tu sois dans la responsabilité de ce que t'as produit t'as produit un truc tellement un tel chef d'oeuvre au début que tu peux plus te permettre de descendre en qualité après derrière quoi et je veux pas faire trop de bashing mais j'ai vu des trucs publiés par des gros grosses licences enfin du coup je les ai checkées en PDF je les ai pas en physique mais j'ai vu des grosses licences qui existent depuis un moment sortir des bouquins avec des illustres avec une direction artistique qui est inexistante c'est à dire que d'une page à l'autre tu te retrouves avec des illustrations qui sont faites par deux personnes qui ont probablement pas été briefées de la même manière en tout cas et tu te dis comment c'est possible qu'une grosse licence fasse ça et que personne ne dise trois exemples en tête mais en terre à l'étonne moi j'aime pas bâcher mais c'est important aussi que les gens comprennent que c'est un sujet très con et reprendre les bouquins les bouclettes le papier qu'on utilise pour ces bouquins c'est du papier qui fait 300 grammes par mètre carré c'est du papier qui est très très épais ça coûte très très cher pourquoi est-ce qu'on le fait parce que ça donne ce côté super qualitatif au produit et que du coup quand tu regardes dans les mains tu te rends compte que ça va pas s'abîmer au détour ou autour d'une table ou quoi que ce soit c'est la même chose avec les bouquins les bouquins ont un papier qui est plus fin mais qui est quand même deux fois plus épais que ce que tu vas trouver dans un bouquin de jeu de rôle classique et ça ça a un coût et ça a un coût sur plein de choses c'est à dire que ton illustration va pas avoir cet esprit un peu détrempé quand tu vas la regarder elle va être super crispe ça va être vraiment parfait et on n'en rend pas conscience tu vois mais c'est important que c'est important d'en parler pas pour dire ouin 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 nous on le fait les autres le font pas et voilà mais pour dire un axe pour vous qui est essentiel et c'est un axe aussi qui est c'est important d'éduquer les gens sur ce qui se passe dans l'industrie pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans l'envers du décor on va dire et que du coup en fait ils aient des éléments de langage et de compréhension pour être capables pour avoir une conversation éduquée et de dire ok en fait j'aime bien ce livre pas pour sa qualité d'impression mais pour le contenu qu'il y a dedans ok ça se respecte mais si tu es aussi capable de dire j'aime bien ce bouquin parce que bah c'est imprimé sur du super papier ou je sais pas les illustrations sont vraiment tip top et que t'as des éléments de langage pour expliquer pourquoi ces illustrations sont tip top ou que tu comprends pourquoi elles sont vraiment bien et bah ça ça élève le débat on va dire c'est à dire qu'au lieu de t'arrêter sur des conversations du style les mécaniques sont nulles à chier ce qui est aussi un élément valable mais quand les conversations en fait ne sont pas sur des éléments objectifs c'est très compliqué d'avoir en fait quelque chose qui est sain moi j'ai fait des études d'infographie et j'ai été infographiste dans ma boîte à une époque et c'est vrai que t'as toujours le type bien relou qui vient te voir et qui te dit tu me détours le sapin tu me le déplaces tu me le mets là et puis là tu me mets un bon titre allez ciao bye ok mais mec quelle police j'utilise pour être pertinent détourer un sympa à la plume mon gars j'en ai pour 4h et je vais pas utiliser une baguette magique pour le faire parce que sinon ton sapin il sera dégueulasse ou les cheveux de la gonzesse je vais en oublier la moitié je pense que l'impression les bons à tirer toutes ces choses là c'est des choses qui sont totalement méconnues le livre il existe depuis Gutenberg les gens pensent que c'est quelque chose de maîtrisé ils se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière ils se rendent pas compte qu'il faut choisir une typologie qu'il faut choisir un tel type de police pour les paragraphes et puis s'y tenir et puis tel type de police pour le texte ils ont totalement la méconnaissance de tout ça c'est comme pour le développement informatique le mec te dit c'est bon tu me rajoutes un bouton il s'imagine pas que derrière il y a 4 lignes de code c'est comme ça c'est ingrat c'est ingrat mais je pense que c'est aussi la responsabilité des devs d'en parler et d'être transparent avec le temps que ça prend et l'énergie que ça représente et l'expertise que ça demande aussi c'est à dire que une belle illustration c'est pas juste 4 jours de travail c'est 4 jours de travail et 20 années d'expérience derrière c'est ça oui oui il y a la fameuse phrase c'est bon ça t'a pris 5 minutes ouais mais ça m'a pris 5 ans que ça me prenne 5 minutes c'est ça et ça c'est très important aussi et de nouveau je dis pas ça pour dire ouin 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 nous on fait ci les autres font pas ça mais c'est que c'est important que la je pense que pour moi c'est que le hobby comprenne le hobby s'éduque et que les gens des conversations qui qui soient basées sur des éléments j'aime pas ouais objectif ça reste c'est que quand t'as un papier qui est différent t'es capable de dire ok le papier est différent si tu prends je sais pas Donjon et Dragon et que tu vas prendre Tales from the Loop et que tu mets les deux côte à côte c'est pas la même production ils ont pas les mêmes priorités ça veut pas dire que Donjon et Dragon est mal et que Tales from the Loop est meilleur mais ça veut dire qu'ils ont des priorités différentes et que par conséquent le produit est différent c'est bien que tu nous expliques tout ça on aime bien chez Pierrot gratter avec les les pros c'est pas ça dans l'envers d'idée ouais mais enfin je veux dire par exemple on a fait on a fait l'édition Vincitomia Veritas donc c'est la grosse édition noire qu'on a sortie il y a il y a un an maintenant pour donner une idée la matière qui fait la couverture des livres et qui fait la boîte ça nous a pris trois mois pour la trouver imagine trois mois de temps enfin tu payes quelqu'un pendant trois mois pour essayer de trouver la matière qui va se retrouver sur une putain de couverture enfin c'est tu vois c'est du temps qui est passé sur quelque chose de spécifique et c'est ce qui fait que les gens quand ils voient le truc arriver ils se disent putain j'ai même pas envie de le toucher j'ai peur de l'abîmer c'est là la différence c'est une exigence c'est une exigence de Six Morroca et vous êtes reconnu pour ça on le sait et puis c'est surtout ouais oui non c'est bien dit et puis tout est fait comme ça maintenant le siège de la bagnole sur lequel tu t'assois le cuir et la texture du cuir qui a été utilisé ça a été pensé et réfléchi le design de la webcam que j'ai actuellement devant les yeux il a été pensé et réfléchi enfin maintenant les gens m'éconnaissent ça je parle d'énormes boîtes je parle d'énormes boîtes mais c'est bien ce qu'on veut essayer de faire comprendre c'est que pour sortir ça il y a un bureau d'études et qu'il faut arrêter de dire ouais bah c'est bon c'est un vaisseau en plastique pourquoi ils ne nous l'ont pas sorti plus tôt derrière il y a un bureau d'études et il y a des mecs qui réfléchissent et qui doivent pour sortir une carte comme celle-ci voilà on va travailler le design de la carte la disposition de la carte et tout ça et c'est précisément ce que nous explique Erwan c'est que les belles choses c'est de l'artisanat et l'artisanat ça prend du temps et la qualité ça prend du temps et franchement moi je trouve que ça ne se ressent pas au niveau du prix c'est à dire que tu parlais tout à l'heure voilà on vend nos livres enfin 99 euros je suis désolé mais c'est rien quoi c'est rien quoi pour un livre de cette qualité là c'est d'ailleurs assez surprenant quand on a les ouvrages en main et qu'on voit ce qu'il y a derrière et qu'on ne méconnait pas ce qu'il y a derrière on se dit wow ils ont tiré ils ont tiré vers le bas quand même ouais on a tiré vers le bas c'est un argument qu'on retrouve assez régulièrement où les gens vont dire oui mais le coût d'entrée de The Genesis il est assez élevé et du coup pas plus que les autres pas plus que les autres moi ça me fait se rire parce que du coup je vais dire ok donc on va prendre l'exemple numéro 1 donc je dis Donjons et Dragons alors qu'est-ce qu'il faut pour jouer à Donjons et Dragons 150 balles minimum il te faut probablement 2 ou 3 bouquins il te faut ton bouquin du coup pour le joueur il te faut ton bouquin pour le MJ il te faut ton bouquin pour si tu veux jouer un mage il te faut ton bouquin pour les mages et puis il te faut potentiellement une aventure ça te fait 3 ou 4 bouquins à 30 ou 40 euros le bouquin tu fais ton calcul très rapidement et ça te fait 120 ou 160 euros pour commencer à jouer à un jeu qui est là pour l'entrée du jeu de rôle pour plein de gens est-ce que ça veut dire que c'est mal ? non ça me va très très bien que ça fonctionne comme ça mais on te dit quand toi tu arrives avec tes 2 gros bouquins qui font 700 pages tu te dis c'est 100 euros pour les 2 et on ne les vend pas indépendamment l'un de l'autre pourquoi vous ne les vendez pas indépendamment l'un de l'autre ? parce que dans tous les cas tu ne pourras pas jouer si tu n'as pas les 2 et on ne va pas te faire croire que tu ne vas payer que 40 euros par bouquin alors que tu vas avoir besoin des 2 dans tous les cas donc la conversation elle est aussi là-dessus c'est que la qualité oui il y en a et on est très content du produit et on est aussi content du prix auquel on le met parce qu'on sait que c'est ce que ça vaut et que du coup quand les gens jouent ils en ont pour leur argent la problématique du coup c'est que c'est ce que je disais c'est que comme on n'est pas distribué les gens ne voient pas le bouquin avant de l'acheter et donc c'est compliqué pour eux de se faire une idée de pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher et c'est là en fait que le bas blesse pour nous c'est que ça prend du temps et que convaincre des gens de devenir la distributeur c'est compliqué mais quand par exemple je me rappelle que j'ai des amis qui il y a quelques années m'avaient dit putain j'étais à je ne sais plus quelle enseigne culturelle sur je ne sais plus quoi et ils m'ont dit mais en fait je ne savais pas que le bouquin était aussi massif et aussi beau et je l'ai pris en main et là j'ai voulu l'acheter directement et c'est là pour moi c'est ça le truc qui fait que tu te rends compte que tu as un projet de qualité c'est que quand tu vas en convention et que les gens voient le bouquin ils ont cette peur de ne pas pouvoir l'acheter et ils se disent ça il faut que je le prenne maintenant et ça c'est là que tu sais que tu as fait un truc qui fonctionne et bien écoute moi je vous propose qu'on garde sous le coup de plein d'autres choses j'ai l'impression qu'on va avoir plein de choses à se dire avec Erwan et qu'on se réinvitera parce qu'avec Nico on envisageait de faire des sujets sur le JDR et puis là on a un peu glissé là dessus donc je te propose qu'on aille sur la conclusion déjà un grand merci de nous avoir reçu un grand merci pour la transparence parce que c'est rare de pouvoir discuter comme ça avec des éditeurs et d'avoir de la transparence moi je dois je dois te dire une chose c'est que ce que vous faites c'est remarquable voilà je pensais pas que vous étiez si peu et je voudrais vraiment vous dire que ce que vous faites c'est c'est un mème du JDR franchement vous êtes en train vous êtes en train de créer vous avez déjà créé quelque chose et j'ai la frustration de me dire que c'est pas assez connu et que ça devrait l'être plus j'espère qu'on va participer un tout petit peu à ça mais ouais il va falloir qu'on trouve un moyen pour que ce jeu soit connu de tous et voilà moi je le redis c'est magnifique allez voir allez si vous avez la possibilité de le feuilleter allez le feuilleter si vous avez la possibilité tout simplement d'aller sur le site et puis de regarder c'est en anglais bah c'est en anglais mais voilà regardez déjà l'univers imprégnez-vous de cet univers et c'est pas possible vous allez kiffer et je dirais bien qu'il n'y a pas besoin d'être holiste c'est une telle source si vous êtes infographiste si vous êtes dessinateur si vous êtes fan de BD fan de SF si comme moi vous avez joué à confrontation avec les drits et qu'on les retrouve dans votre jeu c'est incroyable enfin voilà c'est une oeuvre c'est une véritable oeuvre d'art et je sais je suis déterambique mais je ne suis pas objectif je le redis c'est de nouveau disponible chez Philibert donc vous pouvez aller chez notre partenaire je vais vous mettre un lien générique qui vous amènera à la page n'allez pas trop vite vider le stock parce que je voudrais avoir le temps au moins d'acheter les deux plus gros bouquins Justitienne qui va arriver on vous l'a dit vous l'avez compris probablement en 2021 voilà en cours de traduction ça devrait arriver sous le sapin et puis surtout la garantie avec le support de Edge Studio que tout ça c'est suivi en français et donc même si c'est disponible en anglais sur le site vous savez qu'en étant un minimum patient vous allez avoir du FR le temps de sortie FR il est lié au travail il n'est pas lié à des problèmes de droit comme d'autres licences galactiques où des fois c'est un petit peu plus long et où ça traîne alors que les choses sont prêtes voilà donc ne faites pas l'amalgame entre les choses la sortie de Genesis le partenariat et la communication elle est institutionnalisée et ça fonctionne Nicolas est-ce que j'ai dit des conneries je te laisse le mot de la fin de notre côté et puis le vrai mot de la fin on le laissera à Erwan non moi écoute c'était un plaisir c'était un plaisir de discuter avec Erwan alors j'avais déjà lu Erwan sur les réseaux je l'ai déjà vu et là c'était c'était vraiment très sympa merci Erwan comme me met Pierre à tout dit comme d'habitude je n'apporte rien moi merci pour tout ça c'est chouette et c'est super intéressant en plus de vivre avec vous l'aventure de Genesis au travers merci à vous merci à tous les deux moi ça a été un plaisir j'ai trouvé que c'était au-delà de la partie promotionnelle je trouve que l'échange en lui-même est toujours super bienvenu et j'ai vraiment apprécié discuter avec vous je serais ravi de revenir pour discuter du jeu de rôle de manière générale je pense que c'est un sujet qui est un super hobby et il y a vraiment plein de choses à dire à ce sujet là si on arrive à avoir d'autres gens qui appartiennent à d'autres studios pour venir discuter ce serait fantastique je vais faire deux petits placements qui sont importants pour les fans ou les gens qui seraient curieux la première chose c'est si vous êtes curieux sur le jeu et que vous ne savez pas par où commencer donc il y a le site évidemment comme tu l'as dit Pierrot donc desgenesis.com il y a notre Discord alors le Discord existe majoritairement en anglais mais il y a une grosse communauté française qui est présente donc discord.gg slash desgenesis vous pouvez rejoindre et vous pouvez participer en anglais en français ou ce que vous voulez les gens sont très très bienveillants et la deuxième chose c'est que si tout ce dont on a parlé là ça vous intéresse et que vous êtes francophone du coup j'imagine mais que vous avez aussi envie de soutenir vous pouvez faire des donations sur le site desgenesis c'est comme ça que nous on finance la roadmap c'est comme ça qu'on s'assure qu'il y a plus de contenu qui sort vous n'avez pas besoin de faire des donations monstrueuses on n'est pas là pour vous demander de mettre des centaines d'euros dedans mais la moindre donation aide et ça nous permet de sortir tous ces petits de les ressortir parce que je suis vraiment très très sûr c'est vraiment très cool mais c'est tous ces petits livrets là qui sont assez uniques et bien on peut les faire parce que les gens soutiennent parce qu'on a des gens qui font des donations mensuelles et que du coup ça alimente je pense que c'est pour le mot de la fin je pense que c'est comme ça que l'industrie du jeu de rôle devrait évoluer c'est que les fans portent les licences et que les petits les indépendants surtout peuvent exister grâce à leurs fans s'ils arrivent à réfléchir et s'ils arrivent à réfléchir à des manières qui leur conviennent de financer alors ça peut être Kickstarter nous on a trouvé que ce modèle là nous convenait parce qu'on a confiance en notre produit et qu'on sait qu'en le distribuant gratuitement ça reviendra vers nous mais voilà si les gens veulent faire des donations on vous remercie d'avance merci à tous les deux pour cette heure et quelques de conversation c'était vraiment génial et j'hâte de revenir discuter avec vous à l'avenir grand merci à toi merci Nicolas comme toujours pour l'expertise et puis à très bientôt tout le monde n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo si vous avez des questions vous pouvez les mettre Nicolas et Erwan vont jeter un oeil dans les semaines qui suivent la publication pour vous répondre si vous mettez une question dans deux ans il y a peu de chances qu'on vous réponde mais là au moment où la vidéo sort vous pourrez apporter deux trois questions et puis n'hésitez pas à regarder le descriptif de cette vidéo tout ce que vient de présenter Erwan est en lien sous la vidéo voilà je vous dis à très bientôt et un grand merci à nos deux intervenants bye bye merci beaucoup merci beaucoup